Salut les artistes, aujourd'hui on est dimanche, le lendemain d'Esthetica, alors donc je pense qu'il est temps de faire un petit peu l'inventaire de tout ce que j'ai acheté Donc c'est parti pour la vidéo haul, on va commencer avec Indigo parce que c'est là où j'ai acheté le plus Et aussi je ne sais pas du tout si j'ai dépassé les 1000€, je n'ai pas regardé mon compte, donc je vous avais mis un petit sondage sur Instagram, vous avez été 70% à penser que je dépassais les 1000€ On verra ça en fin de vidéo, mais je pense bien que j'ai dépassé les 1000€ car chez Indigo j'en avais déjà pour presque 600€ Donc je vous montre en premier tout ce que j'ai acheté chez Indigo et je commence avec le magnifique nouveau sac qu'ils ont sorti Oh mon dieu, noir, avec les écritures rose gold, alors il est un petit peu en papier mat comme ça et des petits cordons placés Et super gros, super beau Donc ça change des anciens sacs dorés qu'ils avaient comme ceci, mais je les ai quand même vus ça allait, donc je pense que ça les vendait le montant Parce que mon amie qui était avec moi, elle a eu un sac doré comme ça Je vais commencer un petit peu avec tout ce qui est produit de base Donc j'ai acheté un paquet de 50 limes Ellipse comme ceci En 100-180 champs d'eau Donc il y a marqué Indigo, médium, 180 dessus Je trouve qu'elles sont assez chouettes puisque en fait tous les côtés sont arrondis Donc pour passer aux cuticules, c'est nickel Parce que voilà, une fois qu'il y a à côté qu'il y a eu, on prend un autre, un autre, un autre et un autre Mais vous savez tous que je n'utilise pas des limes comme ceci J'utilise des limes rechargeables, comme ça, avec une bande à coller Donc en fait si j'ai acheté ces petites limes, c'est plus pour les clientes Parce que quand elles ont un ongle qui se casse ou un petit con qui se casse Mais les limes traditionnelles pour ongle naturelle, ça ne fonctionne pas Sur le gel, c'est pas assez agressif Donc j'ai acheté ces limes là surtout pour mes clientes J'ai acheté aussi des buffers comme ceci Donc j'ai pris deux rectangulaires, les rectangulaires c'est des 100-180 Et j'ai pris deux demi-lunes, c'est des 180-220 Alors je fais assez longtemps avec mes buffers, je dois dire, je suis en digue Ils sont vraiment, le grain est vraiment bien, il est assez agressif entre guillemets Il n'est pas trop lisse donc il dure vraiment longtemps Donc je suis avec les quatre buffers, à mon avis j'en ai au moins pour quatre mois On continue, donc tout ce qui est produit de base J'ai pris des chablons, un rouleau de 500 chablons Parce qu'en plus ça va être l'effet, donc je sais que j'ai pas beaucoup de clients à faire J'ai pris les mauves, parce que j'aime bien les dessins qui sont dessus C'est à dire qu'on a directement les découpes qu'on doit faire Et ils se ferment assez bien, ils se placent très bien sur tout type de doigts Moi personnellement c'est mes préférés Après les chablons, c'est un petit peu comment vous préférez travailler Pour les produits de base, j'ai repris une grande bouteille de cleaner, de nail prep en fait Donc le fameux déshydratant pour les ongles Je prends la grande bouteille directement, je vais vraiment longtemps avec ça Et j'aime bien parce que du coup, c'est pas comme les petits cleaners classiques On a un bouchon comme ceci Et donc on peut mettre sur un petit coton Pour après frotter les clients Ça évite de contaminer la bouteille avec le petit pinceau De remettre à chaque fois dans la bouteille Parce qu'après je vois que mon nail prep devient tout blanc de poussière Je ne sais pas quoi Donc je suis même pas la moitié de la bouteille, je peux le jeter Donc moi je prends les grandes versions comme ceci C'est un 500ml, c'est le plus grand qu'on peut avoir chez eux J'ai repris aussi des colors chartes comme ceci Moi je préfère présenter mes couleurs là-dessus Puisque on s'est enlevé et remettre à notre guise Donc je sais réorganiser mes couleurs à l'infini avec ça Et je peux réorganiser mes couleurs par coloris Donc une plaquette de rouge, une plaquette de bleu, etc J'ai pris aussi cette petite merveilleuse que j'avais déjà Mais je l'ai pris en un deuxième exemplaire Parce que tout simplement les lames s'abîment au bout d'un moment Donc on ne sait pas utiliser une pince C'est un multicolore parce qu'elle est moins souple Et je n'aime pas les pinces qui sont trop souples à noir Elle est beaucoup plus souple Elle est livrée avec sa petite boîte blanche Elle est marquée indigo en rose gold Ensuite j'ai pris des pinceaux nail art Moi j'ai pris le 005, le 007 Et il me fallait aussi le 003 Malheureusement ils ne les avaient pas tous Donc je n'ai pas pu avoir le 3 Le 5 va plus me servir pour les petits nail art Style dessine des petites fleurs ou ce genre de choses Ou les nail art de précision Que le 7, j'ai envie de tester en fait un long pinceau Je n'aimais pas trop ça avant Mais je me dis que c'est vrai que pour les longs très fins Logiquement c'est ce qu'il faut prendre Donc à voir Les fois fermés ils ne prennent pas de place Ils sont tout petits comme ça J'ai pris ceci Donc c'est le pinceau pour l'acrygène Donc le gelastique Je suis indigo Bien sûr j'ai pris aussi le gelastique J'ai pris le Primo Ultimo Donc c'est le produit qu'il faut mettre avant La base si il me semble bien Ouais la base pour le gelastique Et le liquide contrôle Donc j'ai vraiment pris ici toute la gamme La seule chose que je n'ai pas pris C'est les fameux chabons transparents Moi je ne suis pas trop fan de la texture des chabons transparents Ils sont trop rigides à mon nom Si jamais vous voulez une vidéo sur l'acrygène N'hésitez pas à me le dire en commentaire Je en ferai sûrement une Parce que c'est assez nouveau Et tout le monde ne sait pas comment s'en servir Donc ça peut être sympa Et bien sûr mon chouchou de tous les temps Le Light Rose Voilà la couleur Donc le Light Rose c'est un cover à 70% Il n'est pas autogalisant Mais il est assez léger sur le pinceau Donc j'aime vraiment sa texture Je peux le travailler vraiment facilement Sur tout type d'ongle Du court, du long Il est très résistant Et on peut tout faire avec Baby Boomer, French, Full Color Donc c'est pour ça que j'utilise que celui-là J'ai pris un Take Your Time en 30ml Alors vraiment je détestais travailler que ce gel Parce que voilà je peux faire mon rallongement Avec Light Rose Mais vu que la nouvelle tendance Est aux ongles, le boutin Donc c'est-à-dire qu'on vient placer une couleur En dessous des ongles Il faut absolument que le rallongement Soit transparent Parce que si je mets un rallongement en Light Rose Que je mette ma couleur Bah on verra pas ma couleur On verra le Light Rose Deux tip-top C'est pareil C'est les finitions souples Sans résidus Qui vont aussi bien sur le gel Que le semi-permanent Donc ça j'ai pris directement Deux tip-top en 13ml Ça part très vite Les finitions Donc j'en ai pris directement deux J'ai pas repris de base Puisque quand j'ai été au show De la collection Venise Il y avait 5 bases offertes Si on prenait toute la collection Donc 5 bases protéines En 7ml Bah d'office j'ai pris toute la collection Donc j'ai eu les bases Donc j'en ai pas racheté Par contre j'ai repris La base porcelaine Et la base blush Minéral Puisque j'en avais plus Et ils les ont sortis en 13ml Et c'est super Parce que moi c'est les bases Qui fonctionnent le mieux Quand je fais un baby-boomer En vernis plus permanent Ou même sur du gel Parce que moi je prends Le baby-boomer à l'éponge Donc j'ai repris ça Parce que ça part très très vite Et c'est les deux couleurs Des 5 bases minérales Qui partent le plus chez moi J'ai repris aussi Un acide free primer Parce que ça aussi C'est ce qui part le plus chez moi Je ne utilise pas souvent Le primer avec acide Un grand directement aussi La petite nouveauté Qu'ils ont sorti C'est la White Min Base La White Min Base Donc c'est une base Soignante de vitamine Blanche Alors vous allez me dire Pourquoi une base blanche Pourquoi une base blanche Elle est vraiment très blanche Donc je suis assez surprise Je pensais que ce serait légèrement déteux Mais elle est vraiment blanche Parce que simplement On a des couleurs très claires Qui ne sont pas forcément Ultra pigmentées Ou ultra couvrantes Et on dit souvent De mettre une base de blanc avant Donc on avait la couche de base La couche de blanc Parfois en deux fois La couche de couleur en deux fois Et la finition Pour les vernis permanents Ou même sur le gel C'était énorme Ça faisait une épaisseur en plus Ici vous mettez votre base Comme d'habitude Elle est blanche directement Donc c'est génial Franchement J'ai hâte de la tester Parce que je pense que c'est Une super idée D'avoir sorti ce produit J'ai pris un petit envoi Petit cul flamme Comme ceci Puisque ça je ne l'avais pas encore De chez Andigo Et je trouve qu'elle est assez bien Elle n'est ni trop abrasive Ni trop douce Donc c'est un grain médium Et la flamme est grande Donc je voulais la tester Donc c'est pour ça Que je l'ai pris Moi les embouts à cuticules C'est toute une histoire d'amour J'adore ça Donc j'en ai toute une panopline Donc voilà J'ai pris le Metal Manix Je l'ai pris le Metal Manix Chameleon Alden Je ne l'avais pas encore J'ai plusieurs Metal Manix Mais celui-là je ne l'avais pas encore Il a un reflet Vert, mauve Sublime Mon dieu c'est magnifique J'ai repris trois gels mousses Alors les gels mousses C'est des gels à dégradé Ou à délarte Moi je ne m'en sers que pour les dégradés Parce que pour les délarte Ce n'est pas ce que je préfère Je préfère travailler au polish Ou avec des paints Mais si j'ai repris un noir Parce que le noir était complètement vide De l'année passée J'ai repris le Coffee Time Qui est un peu un taupe comme ça Et le My Personal Gladiator Qui est un gris Donc c'est des 4ml Franchement sur le coup Je me suis dit Oh mon dieu C'est minuscule Qu'est-ce que je vais faire avec ça Je vais faire deux poses Et il n'y en a plus Mais clairement Comme je ne m'en sers que pour les dégradés Ou parfois un nail art Ça dure super longtemps Donc pour le prix Ça vaut la peine C'est au plus intéressant Maintenant les couleurs Donc j'en ai pris Et là j'en ai pris 20 Une vingtaine chez eux Des cat eyes Donc j'ai pris Rio de Janeiro Qui est le vert Le Particule Qui est un peu un rouge Je suis pris comme ça Et le A.V. César Qui est un Dorivel Collection Lipstick La 3.0 Donc c'est la collection lipstick plus foncée Malheureusement On n'a pas la collection lipstick plus claire Ici en Belgique C'est assez dommage Je pense qu'en France non plus Donc elle est sortie en Pologne L'année passée Nous on n'a pas eu Ah bon Voilà Ici on en a 3.0 C'est déjà bien Du coup Alors la collection lipstick 3.0 Il y en a 5 Donc on commence avec le Furia Donc je suis désolée pour mon accent Je ne vais pas commencer A essayer de traduire Donc je suppose que ça veut dire Furie Et lui c'est un magnifique Bordeaux Franchement à mi-chemin Si vous connaissez la marque Entre le Alexandria et le Obsession Il est splendide Franchement j'adore Ensuite on a le Alibi Bon en même temps celui-là Il n'est pas très loin du Furia Je suis en carte Je compare Mais Le Alibi pour moi Il n'est pas très loin Non c'est vraiment Il est un temps plus rosé Le Alibi Que le Jérôme Je vais être un peu plus foncé Ensuite on a le Oh boy Alors lui c'est pareil C'est un temps plus clair Que le Alibi Bon bah bien sûr C'est des teints Pour souvent en rouge à lèvres Et qui vont Alors en fait là Il part du pouf On s'est l'air le plus clair On a le Lady Kung Fu Alors le Lady Kung Fu Était déjà dans la collection Mais je ne sais pas Ouais c'est le même Voilà Il était déjà dans la collection Il y a je pense Depuis quelques années En fait ils l'ont ressorti Dans la collection Lipstick Ils ont peut-être reformulé aussi La formule du Polish Il était un peu différent De celui qu'on avait avant Pour moi il est assez similaire Donc le Lady Kung Fu Lui on l'avait déjà On a le Prug Donc je pense que ça veut dire Prug Et lui il est un rose Beaucoup plus clair Il est vraiment sympa Je les aime tous Je prends la collection complète Même si parfois J'aime pas certaines couleurs Parce que les clientes Elles vont apprécier Mais là je les aime tous Et je vous dis Il y en a 5 On peut faire facilement Une main avec les 5 Alors j'ai pris Que je n'avais pas encore Le Mike King Arthur Comme ceci Alors lui c'est C'est un gris bleuté Et il a fait un tabac L'année passée Et je ne l'avais pas Donc ici je vous dis Il faut que je le prenne Pour cette année J'ai pris le Black Madonna Un noir bleuté Et je pense que Ça suit bien la continuité Dans la nouvelle collection Vénice Il y a Voudou Qui est un noir marronné Au Bordeaux Et il y a Lucretia Qui est un noir indigo Un peu comme ça Donc je trouve Il me le fallait Parce qu'il suit très bien La continuité Du noir à sous-tombe J'ai pris l'Alexandria En poliche Parce que je l'avais encore En broche Donc comme ceci Pardon Et voilà Ils arrêtent les broches Donc je l'ai repris en poliche Et c'est C'est exactement pareil Le Bordeaux à avoir Pour l'hiver Si vous ne l'avez pas Achetez-le Il fonctionne à tous les coups Franchement Le meilleur investissement de ma vie C'est cette couleur Alors j'ai repris le rouge Alors là c'est impronçable Donc je pense que c'est Rabina C'est un rouge qui fonctionne Du tonnerre aussi Il n'est ni trop clair Ni trop foncé C'est un rouge parfait Classe Qui va avec tout J'ai pris ensuite Dans la collection Glitter Le Catwalk Alors ça pour Pour Noël Celui-là Ça fonctionne Mais du tonnerre C'est le rouge Pailleté du Père Noël C'est celui-là C'est le Catwalk Pareil Investissement à avoir Pour les fêtes Ça marche super bien Toujours dans les glitters J'ai pris Wonder Woman Parce que pareil Les glitters En fait j'ai une bonne partie De la collection Mais je ne l'ai pas encore en entier Donc j'essaie d'en reprendre A chaque fois un petit peu Wonder Woman C'est un magnifique Bleu électrique Pailleté Il est sublime Franchement Pour mes fans de bleu Je suis sûre que ça va passer J'ai repris le néon violet Alors le néon violet C'est plus Une couleur de l'été Vous allez me dire Mais il fonctionne super bien L'hiver chez moi Je ne sais pas pourquoi Mais il a un petit peu ce côté Cerise from moi écrasée Un petit peu de tout Je l'ai pris J'ai pris le about her De la collection De Sarah Brooke De l'année passée Parce que je ne l'avais pas pris non plus Et c'est pareil Il avait super bien fonctionné Donc moi je ne l'avais pas J'étais un petit peu dégoûtée Il était souvent en rupture Donc là je l'ai repris Et lui c'est Il pourrait se retrouver Dans la collection lipstick C'est un rose Un petit peu nude Comme ça Mais foncé à la fois Je ne sais pas dire Franchement il est magnifique Donc cette année Je suis prête J'ai pris une couleur J'ai pris ensuite Le million dollar babe Qui est un kaki Magnifique Ils sont tous magnifiques en fait En vrai Je devrais arrêter de le dire Parce que Bah ils sont tous très beaux C'est pour ça que je les prends Donc voilà Pour moi ça c'est le kaki par excellence J'ai le martini olive Mais le martini olive Est vraiment Vero olive Donc ce n'est pas un kaki Pour moi Ce n'est pas du tout la même chose J'ai pris un mister black Mais ça je ne vous l'aime pas C'est un noir Voilà Un noir On en a toujours besoin Moi je n'en avais plus Donc j'en ai repris J'ai pris aussi Brown speak french Donc je l'avais aussi En gel brush Je l'ai racheté en polish De toute façon Le mien était vide Alors j'ai pris ensuite Le Julia Qui est sorti Pas l'année passée Mais l'année d'avant je crois Pour la Saint Valentin Elle est sortie avec le Romeo Je voulais prendre le Romeo aussi Mais il n'y en avait pas En tout cas il n'y en avait pas Asstica J'ai pris le Sin City aussi Sin City qui était paru L'année dernière Alors là c'est un gris Avec des petits sous-tons Un peu mauve Violet Et moi en brush Il fonctionnait très bien L'année passée Donc c'est pour ça que je l'ai racheté J'ai pris ensuite Le Ice Ice Baby Je pense que c'est sorti Ça il y a deux ans Toujours en collection d'hiver Et là c'est on est sur un gris Légèrement bluté Très très clair Pour les amateurs de gris clair En mat Je pense que ça doit bien rentrer J'ai repris le Billionnaire Pareil de la collection Saraborique de l'année passée Alors lui c'est un magnifique Bleu Bleu nuit Comme ça Il est tellement profond Je pense que ça c'est C'est un des must-have pour l'hiver Il fonctionne très bien Et en dernier En tout cas dans les dernières couleurs De Chandigo C'est le Retro Red Et alors lui Pareil c'est un magnifique Tout beau Petit rouge brique Et je pense Qu'il va très bien Dans la continuité De la collection Venise De cette année Car il pourrait très bien matcher Entre le Matrona Et le Mariano Italiano Quelque chose comme ça Donc Chandigo J'ai reçu des petits cadeaux d'office Puisque j'étais à presque 600 euros J'ai reçu un beurre corporel Bloom Ball Donc les beurres corporels C'est vraiment pour hydrater Très intensément C'est avec ses grèves Ça a pénétré Ça sent trop bon Trop bon Trop bon Je ne vais pas l'utiliser tout de suite Parce que j'en ai déjà deux en peau Et il faut que je finisse mes peaux Donc voilà Super petite attention J'ai reçu aussi chez eux En cadeau Les Crush Shell Ici en turquoise Donc c'est des petits morceaux De coquillages brisés C'est sympa pour les clés À incruster J'ai reçu deux petits Deux petits échantillons de crème Ça en général Je les garde pour mes clientes Ça leur plaît assez bien Ici j'ai eu le Raspberry Love Et le Matrioshka Donc ne me demandez pas Ce que ça sent Parce que franchement Ça sent plutôt des Des senteurs de parfums Donc je ne voudrais pas vous dire Genre ça sent la banane Ou ça sent la rose Si Le Bloom Gold Ça sent un peu la rose Voilà J'ai reçu aussi Ce petit sangron pour la voiture C'est en forme de bouteille Pour des crèmes hydratants Pour les marron Là je vais arriver Et Donc c'est la drame à cuire Et franchement Ça sent la même chose Donc pour Indigo Sans tout Donc chez Indigo J'en avais pour 500 Et quelques Juste comme ça Je vous mettrais aussi pareil Le prix total de ma grande Chez Magnétique Les petites limes Comme ceci Limes rechargeables Donc on a un socle Et on vient Coller sa bande Sur le socle Ici Qui est en plastique Assez épais Moi je travaille qu'avec ça Parce que ça me permet De faire beaucoup moins de gaspillage Je trouve que c'est un peu plus écologique Plus hygiénique aussi Du coup pour le coup Parce que Je vais changer Ma lime Très souvent Et moi je préfère Fairement Je préfère ce système Et Point de vue argent C'est un petit peu Kif Kif Je veux dire Par rapport au prix Des limes de chez Indigo On est vraiment Sur la même gamme De prix Donc chez Magnétique C'est tout ce que j'ai pris Ensuite je suis passée Mon dieu Ça je suis passée En fin de journée Je crois que c'est Le dernier instant Que j'ai fait Je vois la boîte là Donc je dois vous en parler Chez Ugly Duckling Je ne savais même pas Qu'il s'exposait L'esthétique Donc là c'est mon motif Quand j'ai vu ça Mon dieu Je suis défiée C'était la fête Donc voilà Chez eux J'ai surtout acheté Des Zwarovski Mais j'ai trouvé Cette petite merveille Alors je ne vous dis pas Ce que c'est Il va y avoir une vidéo Là dessus Avec un crash test Donc c'est une petite bouteille Et alors Je vais l'ouvrir ici avec vous Ça se présente comme ça À l'intérieur Donc voilà Je dévoile tout Et donc voilà On a le petit Ugly Duckling Comme ça Franchement c'est magnifique Et je viens poser Ma bouteille dedans Comme ceci Voilà Donc petite review Crash test avec ça La semaine prochaine Restez connectés Alina m'a fait un ongle Alina Oyo M'a montré Un petit peu Elle est super gentille Très ouverte Très simple Les tiny treasure Donc c'est des petits Ce que j'ai pris moi C'est des piercings d'ongle Zwarovski Donc il y en a C'est en forme de goutte Un reflet AB Et les autres Ce sont des petits rivaux Mais c'est des black diamond Il me semble Non c'est pas les black diamond Je ne sais plus Mais ils sont un peu noirs Chromés comme ça Et ensuite Ils faisaient 15% Sur leurs pochettes De Zwarovski Et franchement Ça valait la peine Donc j'ai pris D'abord Je vais vous montrer J'ai pris des petites Raindrops Comme ça Et j'en ai pris 50 C'est ce qui part le plus Chez moi C'est des beaux petits bijoux Ça habite très vite Ça fait vite Un bijou sur l'ongle Je veux dire Comme elles sont toutes petites Les clientes adorent J'ai pris ensuite Des flammes Pareil Ça marche très bien Ça donne un nouveau style Que les gouttes Et ça fonctionne super bien Chez moi Donc ça j'en ai pris 40 C'était des paquets Tout fait On en avait par 5 On compare au plus Moi j'ai pris directement Des plus grands Et ensuite J'ai pris aussi 350 SS7 En cristal abé Des petits rondes Et tout simple Ça je m'en sers vraiment Beaucoup aussi Donc j'ai pas Les ignations Terminé Donc j'ai pris Toutes les strass rose gold Parce que c'est super dur D'en trouver des rose gold Donc là Ils étaient tous Il y avait des promos Donc je me suis lâchée J'ai pris Alors Je vais commencer Dans l'ordre Les SS3 J'en ai pris 250 Parce que ça part Vraiment très vite Puis ensuite J'ai pris des SS5 Là j'en ai pris Que par 50 Parce que ceux-là Je pensais un tout petit peu moins Les SS9 J'en ai pris 200 Et j'ai pris 30 SS6 Pareil les SS6 J'en mets un par bijoux En général Donc je vais pas faire minimum 30 bijoux J'ai pris aussi Un ombre brush Donc vous savez Quand il y a un petit peu Un poil sur deux Parce que le mien Est défoncé Donc d'offici Il m'en fallait un nouveau Pour certaines techniques Je m'en sers Pour certains Des l'art Etc Donc il m'en fallait absolument Un Chez eux C'est tout que j'ai pris A la base Je faisais une grosse raseuse Sur les Zoharoski Et puis j'ai vu Ce fameux petit truc Dont je vous parlerai En vidéo La semaine prochaine J'ai pris une petite fauchette Cadeau Du coup Comme ceci Ugly de cli Et dedans Il y avait un petit canard En plastique Comme ça Laissez-moi vous dire Qu'il y en a un Qui va être heureux Pour celles Qui me suivent Sur Instagram Vous vous doutez bien Je parle de Nix Mon chat On va voir un petit peu Il adore Tous les jouets Qui ont des clochettes A l'intérieur Ou des petites billes Et il a jamais été Confronté encore Au Pouik Pouik Donc je vous le mettrai Sur Instagram Ça peut être sympa Cette petite chose C'est à fixer A l'arrière du téléphone En fait ça permet De prendre le téléphone Comme ceci Et en fait Qu'il ne bouge plus Voilà Alors tout le monde Parlait néerlandais par contre Donc quand je parlais anglais Donc j'ai pu un petit peu Discuter avec Sinon c'est vrai Que ça aurait été un petit peu compliqué Il n'y avait personne Qui parlait français Sur le stand A part le vendeur Le vendeur Le vendeur à la caisse Parlait français Parlait même très bien français Mais du coup il était à la caisse Donc si on avait besoin De un renseignement Sur un produit Je pense que ça pouvait être Un petit peu plus compliqué J'ai été très bien reçue Et tout le monde était super sympa J'ai été chez Urban Nails Et chez Urban Nails Bah j'ai acheté des paillettes surtout J'ai trouvé ce petit foil Alors c'est un foil Un peu à reflet Comme les chamellons Celui-là il est bleu, vert, mauve Il est magnifique Il n'y avait qu'une seule sorte Comme ça Il n'y avait que ceux-là Donc du coup J'ai pris celui-là Et peut-être que les autres années Il y en aura des nouveaux Ensuite j'ai pris Plusieurs types de paillettes J'ai pris des blanches À reflet gris Comme ceci Alors il y a des grosses Et des petites dedans Elles sont magnifiques Pour les fêtes Ça va fonctionner du tonnerre J'ai pris des roses Fuchsia un peu fluo Elles étaient vraiment trouvées Moi le rose aussi C'est une histoire d'amour Je ne pouvais pas que ça pétait Ensuite Ça c'est la pépite De Super Manu Est ce que j'ai trouvé C'est des paniers de rose gold Mais j'en avais encore Jamais vu des comme ça J'espère vraiment Qu'elles vont bien Rendre à la caméra J'en suis déjà servie Ici aujourd'hui Toujours chez Urban Nails Je vais trouver Ce petit récipient Du coup Vous voyez Il est trop trop mignon Avec sa petite boue Comme ça On peut mettre le liquide dedans Et alors Vous voyez Le bouchon ne glisse pas Il n'est pas fixé Mais au moins il glisse pas Et donc Pour le gelastique Du coup Je vais mettre mon liquide contrôle Et au moins Je n'ai plus qu'à le manger Dans mon tiroir Après Il n'est pas toujours ressorti Le liquide Et faire beaucoup de gaspillage C'est le petit sac Qu'on a chez eux C'est pas magnifique Il est tout pailleté Comme ça Il est marqué Urban Nails Du coup Les petites lanières En cordon Un petit peu Comme partout Ensuite Je suis passée Chez Obsession Nails Et là J'ai trouvé Mon nouveau pinceau de travail Parce qu'il me fallait Un nouveau pinceau de travail Le bien était complètement Défoncé D'ailleurs je ne suis pas Forcément contente De la qualité De celui que j'avais Et je prends toujours Un langue de chat numéro 6 Donc voilà Ici je l'ai trouvé En rose Avec le capuchon En langue de chat numéro 6 C'est un truc rouge J'ai pris des paillettes noires Comme ceci Elles sont vraiment très fines Je vais ouvrir le packaging Ah ouais Elles sont vraiment Très 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 fines Et d'ailleurs Le vendeur m'a dit Que c'était des paillettes cosmétiques Donc si je voulais en mettre Même dans mes make-up Je peux Donc je trouve ça sympa Il y a quand même Presque 5 grammes Dans les paillettes Je suis passée Chez Witex Eux vendent un petit peu Tout ce qui est embout De ponceuse Etc Attention D'un certain Tous sont pas Forcément bons à prendre Parce qu'il y en a Qui sont plus chers Que les embouts Qui est mère Donc c'est un petit peu Alors que c'est pas forcément Des camères Donc voilà Je dis pas qui est mère C'est mieux que les autres Mais j'ai l'impression D'avoir utilisé sécurité En sachant que c'est des camères Donc j'ai pris deux embouts J'ai pris un embout au cuticule Et un embout pour creuser En dessous des ongles Les embouts au cuticule Avec moi C'est une petite maladie Donc j'en ai Au moins une trentaine J'en achète à chaque fois Des nouveaux Pour tester Et voir s'ils fonctionnent pas Mieux que les autres Ouais je pense que j'ai Un petit problème avec ça Ensuite Mon embout pour creuser J'en avais déjà un Mais pas du tout De la même forme Ici c'est un petit cône Et j'avais déjà un embout Plutôt filiforme Donc je pense qu'avec ça J'en ai pris un peu plus de matière Pour les personnes Qui ont les ongles crochus Ça prend l'air de le temps Et en faisant tout Donc ça je pense Ça peut être bien Alors chez Yann Alex J'ai un petit sac cadeau Enfin le sac Pour partir avec En jour Comme ça c'est chouette Dedans J'avais un petit sorbon Nail queen Comme ça C'est super mignon Et je vais pas l'ouvrir par contre Donc je vous dirai Qu'est-ce que ça sent Au story Instagram Parce que du coup Je vais ouvrir 50 sorbon Pour la voiture Et du coup Je vais pas mettre 50 sorbon Dans la voiture J'ai pris en fait Chez eux Des pinceaux peluski Parce que j'avais déjà Un peluski Taille 1 Il me manquait le 0 Et le 2 Le 2 Il a de finition en or Il est vraiment très beau Et le 0 Il est comme le 1 Il est un peu argenté Du coup La qualité Pour moi C'est équivalent A un rouble off Clairement Mais au niveau des prix C'est assez raisonnable aussi Et pour mettre dessin en aquarelle Il me fallait absolument d'autres Et dans leur petit sac J'ai reçu Toute une panoplie De petits dépliants J'ananas Pour tout ce qui est formatrice Et distributrice Ouais C'est à peu près ça Et alors un petit livret It's not a job It's love J'ananas Et alors il détaille Tout le produit de la marque dedans C'est assez sympa Donc voilà Et alors la finition du livre Un manubré Rose avec de l'eau Oh mon dieu C'est tout moi Je l'ai Il est trop beau Ah bah Le détail de tous les embouts Je pense franchement C'est vraiment bien Qu'ils aient mis ça Parce que du coup On a les prix De tous les produits Et Bah du coup Il y a même l'explication De à quoi sert Les embouts Etc Non franchement C'est vraiment top Je pense que c'est une très bonne initiative De leur part D'avoir fait ça Les fameux Kolinsky Non c'est bien Bon En dernier Je suis passée Chez Beauty Care Hemen Je prends toujours mes gants Là-bas Mes gants en nitrile Pourquoi en nitrile Parce que je trouve qu'ils sont plus agréables à porter Plus solides Et aussi Si vous avez des personnes Allergiques au latex Mais Pas le choix Vous devez passer par là Je paye 5,45 La boîte T'es bien compris C'est rien du tout Comparé aux autres marques Donc Moi je suis contente Je fais mon stock de gants Chez eux J'ai pris en noir Et en rose clair D'habitude je les prends en fuchsia Mais il n'y avait plus en fuchsia Ils font plus que noir Rose clair et blanc Et avant Ils faisaient toutes les couleurs Donc je ne sais pas pourquoi Ils ont arrêté Et alors J'ai pris aussi chez eux Je ne sais plus où mettre les affaires Une boîte de masques Mais ce n'est pas les masques Que je prends Inutilement En fait Je me suis trompée En apparemment Si C'est les mêmes Mais en fait En qualité Ce n'est pas les mêmes Je suis un peu plus fin Ils se mettent moins bien Sur le visage Les autres Ils suivent vraiment La pompure de mon nez Parce que j'ai le masque Ongel Access Donc lavable Mais j'étouffe dedans Je n'aime pas trop Donc Bah du coup Je ne m'en sers pas Du coup J'ai pris les pieds de table Comme ça Toujours chez Beauty Care Et même J'ai pris Bon c'est pas intéressant Mais j'ai pris les cotons Parce que les cotons On les mange vraiment Et pour 3,50 Ortega J'avais mis le coton Donc ça vaut la peine aussi Je n'ai pas dépassé Les 1000 euros Mais on y est presque Quand même J'en suis pas loin J'ai été raisonnable Parce que les Swarovski J'avais envie de prendre Toutes les tailles Toutes les couleurs Oh à ce prix là J'ai dit Hum quand même Ex Voilà voilà N'hésitez pas A me dire en commentaire Si le haul vous a plu Si la manière de présenter Les produits vous a plu Mettez un like Abonnez-vous Suivez-moi sur Instagram Pour me suivre un petit peu plus Dans ma vie de tous les jours Je poste assez souvent Suivez-moi aussi sur Facebook On se retrouve très bientôt Dans la vidéo crash test J'ai très hâte de la filmer Franchement j'appréhende Un petit peu la matière Et moi je vous dis A très bientôt Et passez une bonne soirée Salut les artistes C'est ça Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz